Bien bonjour les amis, et bienvenue dans une nouvelle vidéo au Québec ! Comme vous pouvez le voir actuellement, on se retrouve en pleine forêt, en pleine nature, à travers le Québec pour découvrir les magnifiques couleurs de l'automne. D'ailleurs si vous voulez vous aussi profiter de ces belles couleurs pour venir visiter le Québec, ce que je vous conseille d'ailleurs fortement, puisque c'est une période qui est magnifique pour venir visiter la nature, ça a en général lieu sur les deux premières semaines du mois d'octobre, pendant le phénomène de l'été indien où on retrouve des beaux jours et tout devient coloré absolument partout. Donc si vous voulez ne pas rater ça, il faut venir sur les deux premières semaines du mois d'octobre. Après c'est jamais vraiment précis, mais vous pouvez notamment aller voir sur le site internet de Bonjour Québec, qui référence notamment l'évolution des couleurs des arbres en fonction des différentes périodes. Et comme vous pouvez le voir là, on n'est pas tombé trop mal, c'est plutôt joli pour l'instant. D'ailleurs pour la petite anecdote, aujourd'hui c'est un long week-end, puisqu'aujourd'hui on est le samedi 8 octobre et lundi est férié, puisque lundi 10 octobre c'est Thanksgiving canadien. Je ne savais pas, mais il y a un Thanksgiving au Canada, c'est donc un jour férié où on en profite pour avoir un week-end prolongé. On est actuellement en randonnée à côté du village de Saint Sauveur et nous sommes actuellement en train de partir Marine, nous allons voir le lac Paradis. Donc on vous emmène avec nous tout simplement et on va pouvoir voir à quoi ressemble ce fameux lac Paradis. Bon les amis, on vient d'arriver où je suis en train de faire l'équilibre, sur un tronc d'arbre. On vient d'arriver au lac Paradis qui porte plutôt bien son nom, parce que comme vous pouvez voir... J'ai failli tomber vraiment là. Comme vous pouvez le voir, ça porte plutôt bien son, parce que c'est juste absolument magnifique derrière moi. Je ne devrais pas me retourner, c'est une très mauvaise idée. C'est vraiment magnifique, on va d'ailleurs essayer de faire voler le drone un petit peu pour essayer d'avoir des images d'un peu plus haut et voir ce que ça donne vraiment vu de tout là-haut. Bon les amis, on est toujours en train de se balader autour du fameux lac Paradis. Et on vient de trouver un petit chemin sur lequel je me trouve actuellement et d'apercevoir une maison de castor. Je vous montre ça tout de suite. Je suis actuellement en route vers la maison du castor. Regardez, juste ici, là. C'est une maison de castor. Depuis tout à l'heure on se promène, il y a plein de troncs qui ont été rongés par les castors. Là j'ai l'impression d'être dans un documentaire animalier Man vs Wild. Je m'y crois un petit peu là, on est vraiment dedans. Le castor qui est tout de même l'animal emblématique du Canada, donc c'est quand même plutôt cool. Première fois que je vois une maison de castor, trop stylé quoi. Et voilà la fameuse preuve que des castors sont présents dans l'environnement qui nous entoure. Et moi je pense que je vais taper dessus pour que ça tombe dessus. Vas-y essaie, t'as droit à un coup. Imagine je meurs en direct en vidéo là, ça te ferait rire ? Ouais. Franchement, le lac du paradis, on valide. Bon les amis, pour cette deuxième journée on vient d'arriver à quelque chose qui est très très typique du Québec ici en saison de l'automne. C'est de venir ramasser des pommes comme vous pouvez le voir actuellement. Le coup, il faut me mettre en situation. Je suis en compagnie de pommes ici. Vous pouvez venir dans les vergers un petit peu partout au Québec. Là on est actuellement à Mont-Saint-Hilaire. Voilà, Mont-Saint-Hilaire c'est une ville qui est magnifique où il y a une petite montagne à côté. C'est à peu près à je dirais 30-40 minutes de Montréal donc c'est vraiment vraiment très proche. Et on est actuellement dans le verger petit et fils. Et regardez ça franchement, je suis tout seul. On vous conseille celui-là mais il y a énormément de vergers partout, je vous laisse faire vos recherches. En fait tu payes ton sac de pommes quand t'arrives ici. Après tu prends tes pommes et tu les gardes avec toi. C'est parti ! Je deviens fakir de pommes. J'arrive à rester en équilibre avec des pommes sur ma tête. Est-ce que j'arrive à faire un squat avec une pomme sur ma tête ? Hop là ! Et tu critiques mes squats là ? Est-ce que tu arrives à me lancer une pomme que je rattrape ? Tu tombes sur la pomme François ! Ouais non, ça c'est un peu trop. Genre dans ma main, il faut que je la rattrape sans faire tomber la pomme sur ma tête. Ah non ! C'est un échec, j'ai mes limites ! Bon, mais si tu es à Montréal et que tu ne peux pas sortir pour X raisons pour visiter les couleurs de l'automne puisque tu n'as pas de voiture ou que tu es juste ici pour quelques jours seulement, pas de stress puisque comme tu peux le voir derrière moi, même en te promenant dans les rues de Montréal, tu pourras trouver un maximum de belles couleurs. Je pense aussi à tous les parcs qui peuvent exister comme le parc du Mont-Royal qui est très connu ou le parc de Maisonneuve. Bref, Montréal c'est une ville qui est très verte donc tu trouveras énormément de parcs où tu pourras découvrir toutes les couleurs de l'automne. C'est donc ici dans les ruelles très colorées de Montréal que je te quitte pour la vidéo de cette semaine. Encore une fois, je te conseille vraiment de venir visiter le Québec à cette période de l'automne ou de l'été indien qui est une période très populaire mais qui franchement vaut vraiment le détour. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime dessus, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à me laisser ton avis en commentaire. Je te souhaite de passer une très bonne semaine et je te dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Salut !